salut youtube et bienvenue sur la chaîne de la famille vadrouille aujourd'hui dont nous retrouvons pour une vidéo un peu un peu particulière parce que pour vous présenter une innovation de l'équipe du site nobanic.fr ils ont planché pendant de nombreuses semaines pour aboutir à ce travail qui moi personnellement me plaît beaucoup je trouve ça je trouve ça réussi même si perfectible mais moi j'aime beaucoup ce gadget si on veut c'est un dashboard en fait orienté survivalisme composé de ce qu'on pourrait appeler une multitude de widgets alors moi ce que j'aime beaucoup c'est l'aspect personnalisable du concept même si on va le voir on va le voir plus tard j'aimais quelques petites idées quelques petites critiques constructives donc je vais pas vous faire un tutoriel de comment est-ce que on se sert de ce dashboard disponible à l'adresse labo.nopanic.fr puisque matt donc un des propriétaires du site en a fait déjà une que vous pourrez trouver assez facilement je vous mettrai de toute façon le lien je vais faire quand même une petite présentation rapide que la vidéo soit pas sans intérêt vous avez donc une multitude de de widgets je sais pas si on peut appeler ça des widgets mais vous aurez compris le concept vous avez d'abord une barre de progression qui vous permet de voir l'évolution vous la voyez là l'évolution de votre avancée dans votre préparation survivaliste d'un point de vue et les connaissances d'un point de vue de l'avancée de vos provisions de votre préparation financièrement parlant etc donc vous avez une petite règle donc qui est sympathique et qui restera d'ailleurs par exemple là si vous mettez dans le niveau 2 hop à 24 vous quittez le site vous revenez demain elle sera toujours à 24 le site utilise des cookies quelques cookies qui permet en fait de garder votre avancée garder vos données etc vous avez là un petit un petit onglet favoris qui vous permet en fait sur le site nopanic.fr de sauvegarder directement sur votre labo sur votre dashboard les articles que vous souhaitez dont vous souhaitez reparcourir enfin que vous souhaitez garder en favori et là j'aimais déjà une petite critique parce que vous pouvez uniquement sauvegarder les les articles et non pas les pages alors quand vous naviguez sur le site c'est pas forcément clair la différence la différenciation pardon n'est pas flagrante à savoir si vous êtes en train de lire un article ou une page donc parfois vous êtes en train de dire quelque chose vous dit tiens ça ça peut être sympa j'aimerais bien y revenir plus tard hop je vais le mettre dans mes favoris et puis finalement eh ben non c'est pas un article c'est une page vous n'avez pas la possibilité de le mettre en favori alors c'est anecdotique c'est secondaire parce que vous pouvez toujours le rajouter dans vos favoris de votre navigateur en tant que marque page ou dépend quel navigateur internet vous utilisez mais c'est quand même un point faible de cette partie vous avez la possibilité de je voulais dit de personnaliser complètement votre labo c'est à dire que vous avez la possibilité non seulement de réorganiser votre convenance les les différents widgets en déplançant certains ou en en supprimant d'autres moi j'ai opté pour quelque chose de plus épuré je vais vous expliquer pourquoi j'ai supprimé un certain nombre de widgets j'espère et je n'en doute pas je pense que c'est quand même prévu dans un avenir assez proche mais j'espère que afin d'optimiser vraiment le labo et de permettre une personnalisation plus importante avoir vraiment un labo qui nous correspond vraiment à nos besoins sur le même principe que le décès avoir entre guillemets un labo par par utilisateurs j'espère que des widgets vont se rajouter comme par exemple j'ai déjà proposé à un match donc de non panique un espèce de fils d'actualité de type france 24 bfm un peu importe un fil fil d'actualité pour avoir les infos les infos du jour local national international peu importe vous avez là trois types de cartes une carte la météo une carte la température et une carte que vous pouvez vous pouvez toutes les les agrandir vous avez donc différents différentes cartes je crois pas que ce soit utile d'avoir trois cartes d'autant plus que on peut pas avoir précis on peut pas avoir la météo sur trois jours par exemple si vous voulez préparer une ordonnée un bivouac je sais pas mon propos si vous voulez avoir dans votre secteur dans votre ville la météo sur trois quatre jours vous pouvez pas c'est que la météo du jour alors moi forcément j'ai pas forcément le besoin de savoir le temps qui fait en bretagne moi qui habite dans le sud est et si je veux savoir le temps qui fait j'ouvre ma fenêtre quoi donc j'ai supprimé déjà deux cartes sur trois donc vous pouvez supprimer simplement en appuyant sur la touche majuscule et en cliquant sur le widget que vous voulez supprimer hop vous cliquez et ça disparaît donc ça disparaît pas totalement puisque je vais vous montrer en haut en fait en fait en haut ça apparaît là vous pouvez là choisir l'arrière-plan vous pouvez changer le fond moi j'aime bien celui là donc c'est celui là que je garde et vous pouvez changer et à gauche donc vous avez les widgets voilà que vous avez supprimé il suffit de cliquer dessus et ils reviennent là où ils étaient à la base voilà donc moi je les ai supprimés quasiment toutes parce que au final je vous ai dit j'ai pas la météo sur plusieurs jours donc ça m'intéressait pas donc je vois vous voyez ça libère déjà pas mal l'espace donc on peut réorienter par exemple hop les favoris si moi je le veux là finalement hop je le mets là le final je veux pas là mais peu importe je vous montrerai au final comment moi je l'ai comment moi je l'ai agencée par contre c'est un point faible malheureusement c'est si vous êtes plusieurs on va utiliser le même ordinateur bah c'est simplement un labo par par ordinateur on pouvait pas avoir plusieurs règles comme ça il faudra utiliser un autre appareil c'est disponible également sur tablette pas encore sur mobile mais c'est également disponible sur tablette donc si vous avez qu'un ordinateur mais deux utilisateurs il va falloir qu'il y en a un qui ne s'asserve pas du labo ou qui investisse dans un autre ordinateur ou une autre tablette ici vous pouvez prendre des notes bon ça c'est je trouve ça pratique parce que ça évite aller dans le gadget de l'ordinateur ça moi j'aime bien je l'ai gardé après vous avez le quad 9 c'est un à la base je pensais que c'était ce que je vous ai parlé ce dont je vous ai parlé à savoir un fil d'actualité et en fait non c'est principalement orienté pour tout ce qui est catastrophe naturelle moi j'ai la chance d'habiter dans un endroit où j'ai pas de risque d'inondation enfin bon bref j'ai pas mal de chance à ce niveau là donc je l'ai supprimé vous voyez il ne reste pas grand chose hop on va redescendre pour faire encore quelques critiques alors là par contre j'ai pas de critiques à faire le prepers plan je trouve que c'est sympa hop on cliquez sur commencer et en fait sur un an vous avez par quinzaine des conseils un programme un plan à suivre pour préparer pour commencer votre préparation donc c'est très orienté survivaliste ça hop je le remonte vous avez donc créé une base de données sur une clé usb s'informer sur les risques naturels la quinzaine d'après acheter 5 litres d'eau minérale par personne etc vous pouvez cocher comme ça au fur et à mesure ce qui est fait ce qui est fait hop et en fait quand vous avez coché toutes les cases d'une même quinzaine hop vous avez validé la quinzaine et quand vous quittez le site et que vous y revenez vous arrivez à la dernière quinzaine validée entièrement validée alors ça ça peut être un mauvais point aussi si jamais vous procédez pas dans l'ordre parce que ça va être un peu casse pied il va falloir naviguer de revenir dans les semaines précédentes dans les quinzaines précédentes ou suivantes pour vous y retrouver alors que vous êtes plus ou moins obligé si vous voulez pas vous casser la tête en fait de suivre vraiment point par point hop on décoche tout ça mais sinon j'aime bien le concept j'avais fait d'ailleurs une proposition là récemment toujours à Matt de non panique hier soir j'ai proposé d'intégrer dans son Prepper Splat à notre animal de compagnie si vous avez un chien ou un chat bon ben il faut rajouter l'achat progressif de kilos de croquettes ou enfin bon bref il faut intégrer ça au Prepper Splat je passe sur du Prepper Splat Prepper Splat à mon anglais est pas terrible ensuite hop je vais remonter ça pour que ce soit plus clair vous avez un Books Bank donc en fait c'est une base de données type Wikipédia mais en orienté sur l'evalisme alors ça il y a pas mal d'informations intéressantes donc je l'ai gardé ça je sais plus ce que c'est attendez j'ai ajouté un oeil ah oui ça nous amène directement au système d'évacuation de nos paniques ça renvoie à un article de no panique donc je l'ai enlevé parce que j'avais pas forcément l'utilité des modules j'avais quelque chose que j'ai plus ou moins maîtrisé et là on arrive vraiment malheureusement à du gadget purement gadget voire un peu futile le coin pub bon ben je devrais pas le dire mais tout le monde va le virer donc je l'ai viré aussi peut-être qu'on peut plus le virer je sais plus il me semblait que je l'avais viré bref vous avez là la dernière un lien qui vous amène directement à la dernière vidéo de l'équipe de la chaîne youtube no panique alors ça je l'ai enlevé parce que étant donné que je suis abonné à la chaîne j'ai des notifications qui me disent qu'il y a une nouvelle notification un lien vers le pinterest moi c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas donc je l'ai enlevé ça ça peut être intéressant aussi parce que c'est des offres promotionnelles grâce à no panique sur un site de vente de nourriture lyophilisée donc c'est les codes promo que vous pouvez avoir des 5% de réduction enfin c'est des offres promotionnelles bon ben je l'ai viré le tipeee c'est pour savoir si c'est si jamais vous voulez laisser un pourboire pour donner un coup de main c'est je vais pas laisser tous les jours ou toutes les semaines des pourboires j'avoue je l'ai pas encore fait mais je vais pas le faire régulièrement donc je l'ai viré donc occasionnellement ben je reviendrai dessus ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup par contre ça vous donne l'once d'or enfin la valeur de l'or et du pétrole le cours de l'or et du pétrole voilà moi je suis en train de lire un livre qui s'appelle survivre à l'effondrement économique de Sergio de Piero San Giorgio donc voilà comme ça un lien voilà pour l'instant ça m'est utile donc je l'ai laissé la pub je suis certain de pouvoir la virer mais j'y arrive pas bref peu importe vous pouvez toujours la laisser pourrir dans un coin le facebook de no panique alors ça vous pouvez avoir tout le fil d'actualité donc de no panique je les virerai aussi parce que je suis abonné à leur fil d'actualité sur facebook donc c'est redondant je l'ai enlevé et je l'ai enlevé aussi parce que vous pouvez aller que sur la page no panique donc en fait ça m'oblige aussi à aller sur mon facebook pour publier quelque chose pour voir d'autres pages et donc c'était un peu c'était un peu chiant quoi voir le fil no panique sur le labo pour ensuite retourner sur facebook je préfère le voir directement sur facebook la même chose pour twitter vous avez donc les derniers tweets bon bah pareil je suis abonné à twitter enfin là je follow no panique donc pour avoir la même chose la même raison que le facebook je les virerai et du coup bah regardez je me retrouve avec quand même beaucoup beaucoup d'espace donc de la place pour beaucoup 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 de gadgets donc j'espère qu'il va y avoir des widgets supplémentaires qui vont vite se greffer de manière à quand même pouvoir remplir l'espace parce que bah du coup c'est du gâchis je me retrouve avec un un labo avec mon la pub que moi je laisse tout en bas parce que je m'en fous d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi il n'y a même pas de pub vous voyez donc hop je me retrouve vraiment avec quelque chose qu'on pourrait qualifier d'épuré j'ai pas grand chose quoi euh mais l'avantage c'est que les outils que je garde bah c'est des outils que j'aime bien et que je veux garder et qui me sont plus ou moins fonctionnels euh seul bémol c'est ce que je vous ai dit c'est l'espace on manque cruellement de widgets pour personnaliser correctement son labo alors euh je sais que ça a pris des semaines et des semaines de travail c'est vraiment un travail colossal donc je les en félicite parce que c'est une initiative que je salue j'aime vraiment beaucoup ce labo euh mais voilà je reste un peu sur ma faim euh et j'attends avec impatience euh de nouveaux outils euh que je pourrais incorporer dans dans mon labo je vous laisserai donc euh dans la description en bas quelques quelques liens utiles euh un lien vers la vidéo du tutoriel qui vous expliquera bien mieux que moi comment tout ça fonctionne euh un lien aussi directement vers le site nopanic.fr voilà donc euh ben je vous laisse expérimenter et n'utilisez pas en vous même ce ce labo euh ben par là même visitez le site nopanic.fr puisque ça ça va de pair euh voilà je vous laisse expérimenter ça ben euh je pense que c'est sur quelques jours hein on peut se faire un premier avis comme ça à chaud en découvrant le truc mais ça n'a intérêt que sur plusieurs jours voire plusieurs semaines enfin déjà plusieurs jours euh voilà expérimenter ça c'est assez sympa euh euh je vous le dis je pense très sincèrement que ça va être encore être amené à être euh développé ultérieurement et euh et enrichi euh donc voilà expérimenter ça et puis euh ben revenez sur euh sur le blog hein la famille Vadrouille ou sur la chaîne YouTube pour euh nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé ou alors bien sûr euh on est toujours disponible sur YouTube euh Facebook Twitter et sur le blog donc voilà je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas de mettre l'année dehors à bientôt les amis ciao à bientôt à bientôt à bientôt